Méditation du 5 octobre Le Dieu de la persévérance Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Jérémie 32, verset 40 Dieu désire que notre décision de le suivre soit pour toujours et nous encourage à ne plus nous conformer aux circonstances, mais à être des disciples engagés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13 déclare-t-il Et Dieu lui-même est persévérant. Nous le voyons en ce qu'il ait maintenu son alliance avec nous, en la renouvelant à mettre prise, parce qu'il s'est engagé à nous sauver et qu'il ne veut pas nous abandonner. Nous lisons dans Jérémie 32, verset 40 Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Dieu ne se détourne pas. Il persévère. Dans les promesses bibliques, il est facile de détecter cette qualité divine. Dans Matthieu 28, verset 20, il dit par exemple Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu a dit à Josué Ne t'effraie pas et ne t'épouvote pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9 Comme vous pouvez le voir, ces promesses n'ont pas de date, de péremption. Ainsi est notre Dieu. Il nous encourage à prendre conscience de ce qu'elle signifie le suivre en supportant tout ce qui tente de nous en dissuader. En réalité, il considère comme une folie le fait que quelqu'un tente de le suivre sans mesurer ce que cela implique. Le manque de persévérance chez les enfants de Dieu discrédite l'Église et le nom du Seigneur. Quand les incroyants voient un chrétien qui ne persévère pas dans sa foi, ils le critiquent et méprisent dans leur esprit l'idée de rejoindre le peuple de Dieu puisque ceux qui en font partie ne persévèrent pas, mais abandonnent. En nous encourageant à être persévérants, Dieu nous avertit que nous affronterons des situations démoralisantes qui tenteront de nous détourner de la décision de le suivre. Il veut que nous comprenions que notre relation avec lui ne doit pas dépendre de la manière dont le jour se lève, ni du fait que tout nous soit favorable. La réalité est que, dans ce monde, les disciples du Christ ne sont pas majoritaires et que nous ne devrions pas nous attendre à ce que les choses s'arrangent pour pouvoir vivre notre expérience chrétienne sans difficulté. Les promesses de triomphe finales sont pour ceux qui persévèrent en Christ. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Av. 2, verset 10 Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Jacques 1, verset 12 Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. De Timothée 2, verset 12 Donc, persévérons. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501